et yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du samedi 30 mars direction chantilly pour le prix de la journée des plantes plat 1600 mètres 15 partant car le 10 et non partant réunion une course 5 indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du jeudi 28 mars dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé en 6 chevaux et cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 c'est le nomade et on écoute l'entraîneur francis henry graffard et bien le nomade il vient de s'imposer un il est resté en forme depuis bon il va devoir porter beaucoup de poids oui mais il est en forme et il va évoluer sur son parcours alors il est donc tentant de retenter le coup et oui on a cédé à la tentation francis henry graffard à le coquin et ben il est tenté donc il tente et tente le coup bah je ne vous cache pas que c'est lui mon préféré ce numéro 1 je l'ai bien sûr installé en tête on passe au numéro 2 shining océan et on écoute ans albert bloom ben shining océan mais il est dans une belle condition il est bien placé dans les stalles de départ bon il apprécie ce parcours en venant de s'y imposer bon il devrait être capable de terminer dans la combinaison gagnante du quintet ok merci ans albert bloom ben ce numéro 2 moi si me plaît bien mais je l'ai gardé un peu plus loin lui par contre un plutôt en bout de combinaison on enchaîne avec le numéro 3 big log et on écoute didier prodom big log ben il va s'élancer en dehors mais comme c'est un attentiste bon c'est pas gênant voilà il restait bien depuis sa sa dernière tentative là étant même sur la montante bon il s'est très bien comporté en dernièrement bon à l'issue d'un bon parcours il devrait encore être capable de terminer à l'arrivée ok merci didier prodom base numéro 3 c'est reparti on repart en tête je l'ai mis je fais partie de mes préférés et je l'ai mis très haut je l'ai mis deuxième on passe au numéro 4 bulas et on écoute yann lerner ouais ben bulas il nous a montré qu'il pouvait être compétitif en 40,5 de valeur bon après sa dernière course on lui attend on lui a accordé du repos là ouais puis actuellement je le trouve en bonne forme pour pouvoir effectuer sa rentrée pour maintenant cela reste une reprise de contact avec la compétition face à des adversaires plus affûté un ce qui me laisse penser que ça sera difficile pour une place pour une place nous dit yann lerner oui c'est une rentrée qu'est ce qu'on va en faire de ce numéro 4 en tout cas moi il prend la tête c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments au cas de non partant attention possible cassage en vue alors on enchaîne avec le numéro 5 toysk et on écoute ulrik stahl le russe tout ça tout ça bah toysk il n'a pas de référence là sur le mail tout sera une question de parcours s'il tient bah s'il tient bah il peut terminer dans la bonne combinaison ouais ok donc là il nous a carrément mis une devinette lui bref en tout cas moi ce numéro 5 moi je l'ai retenu en plus il devrait avoir une petite cote sympathique ça va pas être je pense pas que ça va être une cote de malade mental non plus mais elle devrait être sympathique quand même ouais je l'ai gardé en toute fin de combinaison on enchaîne avec le numéro 6 forkester et on écoute edouard montfort bah forkester il s'est bien défendu là la dernière fois mais le terrain extrême un extrême de saint cloud on n'a pas été un plus pour lui bon il a très bien récupéré de ses efforts et il affiche une belle forme à l'entraînement a pénalisé suite à son dernier succès bah les affaires se compliquent pour lui là pour la victoire dans ce genre de tournoi bon à l'issue d'un bon déroulement de course une place peut-être à sa portée une place peut-être à sa portée nous dit edouard montfort ce numéro 6 lui aussi je l'ai gardé je l'ai mis sixième et lui aussi devrait avoir comme le précédent cité une petite cote sympathique donc on va pas cracher dans la soupe on passe au numéro 7 tumbler et on écoute nicolas collery bah tumbler il revient dans les handicaps pour voir s'il est compétitif bah il a un peu de métier désormais mais il n'était pas facile à gérer auparavant bon faut voir son comportement dans un peloton fourni bon il revient sur une distance sur laquelle je le préfère moi j'y vais pour le découvrir mais on ne l'empêchera pas de bien faire surtout qu'il a montré de la qualité est en gène il a montré de la qualité est en gène nous dit nicolas collery en tout cas moi ce numéro 7 pour ma part je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 8 tayran on écoute eddie abriya tayran est une jument que j'ai toujours estimé depuis qu'elle est arrivée chez moi ses dernières prestations sont excellentes et j'espère que l'on sera récompensé avec une victoire bah sa forme ne fait aucun doute et les compétitifs pour le succès à ce niveau dès lors je pars logiquement confiant une bonne performance est attendue ouais mais il est confiant et dire break son numéro 8 il ya de quoi moi il me plaît beaucoup en tout cas je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et je l'ai mis troisième on passe au numéro 9 zvaroshka et on écoute stéphane ou atel zvaroshka va effectuer sa rentrée la psf ne la dérange pas et elle sera sur sa distance mais bon elle effectue sa rentrée ouais bah moi rentrer ou pas il me fait peur ce numéro 9 je le garde assez haut et je le mets quatrième on passe au numéro 10 on l'a dit tout à l'heure il est non partant donc on enchaîne sur le sur le numéro 11 à mer on écoute francis henri graffard améra la reste sur un succès bon elle est en forme et va retrouver la va retrouver un parcours qu'elle aime tout comme le nomade elle préfère le bon terrain maintenant elle a été pénalisé au poids et il faut voir ce qu'elle vaut dans un tel lot faut voir faut voir francis henri graffard ce numéro 11 en tout cas lui me plaît bien beaucoup plus quelle précédent cité qui était né en vartant oui enfin bref moi ce numéro 11 m'appelait beaucoup je l'ai mis cinquième on passe au numéro 12 zalaquin et on écoute domingos miguel batista ribeiro bonjour domingos si bonjour non et zalaquin il doit se lancer tout en dehors et il espère qu'il aura un bon parcours pour espérer accrocher une belle place et ben domingos il espère accrocher une belle place et pour ça il compte sur un bon parcours merci domingos miguel batista ribeiro ce numéro 12 du coup lui je l'ai partenu mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites on passe au numéro 13 joli prince et on écoute caroli carré caisse joli prince mais il était fortement contrarié là dernièrement bon j'espère qu'il aura plus de chance cette fois je ne pense pas que le raccourcissement de la distance soit un problème pour lui il a certainement une très bonne chance il est super chaud je sais pas c'est un garçon fille caroli carré caisse mais en tout cas moi ce numéro 13 moi je suis un peu moins chaud je l'ai partenu il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites on passe au numéro 14 french conte et on écoute erica madère french conte va effectuer sa rentrée mais il a du travail derrière lui il sera associé à son jockey préféré bon malheureusement il va devoir s'élancer tout en dehors c'est là son plus gros point négatif ouais si vous le dites en tout cas dans ce numéro 14 lui non plus je l'ai partenu et c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés du coup on clôture cette liste ainsi on passe au numéro 15 star rock et on écoute michael delzangle star rock il s'est bien comporté en fin d'année passée pour sa reprise de contact avec la compétition après avoir été longtemps éloigné des pistes le cheval est bien mais bon il va effectuer une grosse rentrée moi ce numéro 15 je ne l'ai pas retenu et on termine avec le numéro 16 c'est nord-est et on écoute angel sanchez martin nord-est il a montré qu'il aimait toujours la psf de chantilly et que sur ce parcours il était compétitif bon ce sera dur pour jouer la victoire mais avec un bon parcours comme la dernière fois j'espère qu'il pourra samedi finir dans les 5 premiers j'espère angel j'espère pour toi mais un peu moins pour moi parce que c'est un regret c'est mon deuxième cheval de compléments cadenons partant attention le pronostic ça donne as 3 8 9 11 6 2 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao 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 ciao